Le président de la République, Alassane Ouattara, lors du Conseil des ministres du 25 avril 2013, a pris un décret pour que chaque 2 octobre soit célébrée la Journée nationale de la non-violence en milieu scolaire et universitaire. Dans le même temps que l'Assemblée générale de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui célèbre le même jour l'anniversaire de naissance d'un pionnier de la non-violence en la personne de Mahama Gandhi. Le mouvement humaniste section Côte d'Ivoire, qui s'inscrit dans cette aspiration du président de la République, a donc initié des actions d'éducation et de sensibilisation sur la non-violence au lycée moderne d'Abobo pour que cela entre dans les mœurs des élèves. Dans le milieu scolaire et universitaire, nous voulons corriger cela dans leur esprit. Nous voulons les amener à opter désormais pour une culture de non-violence. C'est une journée où chaque Ivoirien doit aussi prendre conscience de ce que la violence a entraîné en 2010. Message bien perçu par les élèves qui, par des sketchs, chants et danses, ont diffusé le message de la non-violence. Moi, la jeune et la non-violence représentent ici le moment de se pardonner mutuellement, de se respecter, de pouvoir dire ce que l'on a sur le cœur afin de se pardonner. Après la guerre, tout ça, nous avons décidé de faire des programmes, des sensibilisations pour nos frères et soeurs, les ethnies qui sont en conflit, de trouver un compromis. La représentante de la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Marie-Christine Gogoné, a invité les organisateurs de la journée de la non-violence à perpétuer leurs activités.